Salut c'est Jean-Marc et bienvenue dans ce nouveau petit module pour progresser en course à pied le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui je vais te parler dans ce vidéo ou audio je vais te parler du test du flamant rose pour les runner. Alors tu as déjà certainement vu cet animal, il est capable de tenir un équilibre sur une patte durant un très long moment. Et bien tu es aussi concerné parce que avoir un bon équilibre en course à pied va grandement t'aider. Surtout si tu préfères faire du trail que de courir sur la route. Mais même les coureurs sur route sont concernés par des exercices on va dire d'équilibre. Parce que pour renforcer ton équilibre tu vas avoir recours à ce que l'on appelle des exercices de proprioception. La proprioception est ta capacité à gérer ton corps dans le temps et dans l'espace. Très souvent on dit que si tu n'es pas gainé, tes jambes pas assez fortes, ton dos délaissé, alors ton équilibre sera mauvais. Et du coup lorsque tu vas courir tout cela va entraîner un petit déséquilibre qui va faire que ta foulée ne sera pas optimale. Alors on peut progresser, on progresse en course à pied en priorité on va dire avec l'AVMA, le foncier. Mais des exercices de proprioception peuvent aussi t'aider à progresser en course à pied et t'aider à progresser en course à pied. Alors, mais d'abord on va revenir à notre animal. Qu'est-ce que le test de notre flamant rose ? Il s'agit d'un test d'équilibre et je t'invite à le faire chez toi dès maintenant même. Donc ce que tu vas faire, tu vas devoir te tenir debout, bras tendus, loin devant. Tu vas ensuite lever d'une des deux jambes avec le genou plié. Tu maintiens quelques secondes puis tu fermes les yeux. C'est à ce moment là que tu enclenches le chrono. Donc c'est quand tu as un équilibre sur une jambe, le genou plié et les yeux fermés que tu enclenches le chrono. Ton défi est alors de tenir le plus longtemps possible. Et bien sûr tu peux le faire sur l'autre jambe. Si tu l'as fait sur l'une, autant faire l'autre. Alors je t'invite, tu peux le mettre en pause cet audio ou cette vidéo et à faire le test. Tu notes ton temps de ta tenue parce que tu vois c'est un exercice très rapide à faire. Il n'y a pas besoin de se chauffer, il n'y a pas besoin de mettre une tenue de sport pour le faire. Et c'est un test d'équilibre à faire rapidement que tu peux faire tout de suite d'ailleurs et que j'invite à le faire parce que je te rappelle que ça ne sert à rien d'écouter ou de lire mes emails, mes audios, mes vidéos. Si derrière tu n'appliques pas au moins un des conseils, je ne te demande pas d'appliquer tous les conseils mais au moins un ou de faire une astuce, un entraînement, tout ça pour voir si pour toi ça t'apporte quelque chose et pourquoi pas l'intégrer dans ta routine d'entraînement ce qui te fera alors progresser. Maintenant que tu as fait ce test, ok, quels sont tes résultats ? Tu peux bien sûr m'envoyer un petit mail pour me dire comment tu as ressenti ce test et quels sont tes résultats. Alors, il y a plusieurs grilles de résultats que l'on peut interpréter et qui sont disponibles sur internet pour le test du flamand rond. Mais moi je vais te donner quand même une échelle de valeur. Si tu tiens moins de 10 secondes, c'est qu'il y a beaucoup 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 de boulot à faire. 11 à 15 secondes, c'est insuffisant, c'est un sujet qui va être aussi à travailler à l'entraînement. 16 à 24 secondes, on est dans un état moyen, c'est déjà bien, mais on peut encore améliorer à l'entraînement. 25 à 30 secondes, alors là c'est déjà très bien, c'est bien même faire quelques séances de rappel de temps en temps pour maintenir cette activité-là, ou plutôt pour maintenir ce niveau de qualité dans ton équilibre. Et si tu tiens plus de 30 secondes, très bien, et tu penseras quand même également faire quelques piqûres de rappel avec quelques séances dédiées. Alors si tu as fait le test du flamand rose sur les deux jambes, comme je te demande de le faire, et que tu as des résultats qui sont très éloignés, par exemple si tu tiens 11 secondes sur deux jambes et 37 ou 35 secondes sur l'autre jambe, c'est que tu as un déséquilibre dans ton équilibre, et là aussi il va falloir travailler tout cela. Alors pourquoi les tests sont-ils vitaux pour ta progression en course à pied ? Parce qu'il n'y a pas que le flamand rose. D'autres tests simples et faciles sont possibles, comme un test véhément. Parce qu'il y a une leçon derrière tout cela, tu l'as bien compris. Et pourtant beaucoup les négligent. C'est vital pourtant, pour tous les runner, que tu sois un coureur qui vise un chrono, ou celui qui dit qu'il court juste pour le plaisir. Ce tester régulièrement fait partie du processus pour progresser en course à pied. Il y a une raison toute simple, et tu n'y plus rien parce que c'est dans la nature humaine. La nature humaine fait que l'on cherche à progresser. Toujours. Et lorsqu'on n'y arrive pas, on est frustré, dérangé. Même si nous ne l'avons pas publiquement. Mais au plus profond de toi, tu le sais, on aime courir plus vite, plus longtemps. On souhaiterait courir mieux sans se blesser. Et on va chercher à le faire. Par exemple en rajoutant un entraînement ou une séance à la salle de sport, ou en s'inscrivant à une association ou un club, ou en lisant un livre magazine, ou tout simplement, et en écoutant mes audios, mes vidéos, ou en lisant mes emails. Peut-être tu vas demander aussi à un ami, comme dans l'émission qui veut des millions, de t'aider et de t'apporter son aile. D'ailleurs au passage, ce joker dans le jeu est le plus souvent inutile que bénéfique. C'est vraiment un joker piège et un course à pied séparé. Alors maintenant, tu es peut-être dans un de ces cas-là aussi. Tu as fait des tests. C'est déjà un bon point. Tu sais ton point de départ, le point A. Et maintenant, tu as un point B que tu peux visualiser, que tu veux progresser. Mais tu t'es arrêté sur le chemin. Car tu ne sais pas quoi faire. Comment interpréter correctement les résultats ? Comme on vient de le voir à travers le test du flamant rose. Parce que si tu recherches sur internet, tu vas voir des pages et des pages qui vont te donner des résultats plus ou moins variés. Donc, tu ne sais pas comment interpréter correctement les résultats. Et surtout, tu ne sais pas ce que tu dois mettre en place pour progresser. Parce que tu as les tests, c'est bien. Mais maintenant, il faut mettre en place des actions qui vont faire que tu vas progresser, qui vont t'aider à aller plus loin. Et tu cherches à progresser. tout en éloignant les blessures le plus loin possible. Tu as peut-être peur aussi du changement. Alors, tu vas préférer adopter une position d'immobilisme. Mais tu sais que si tu veux, plutôt que si tu ne changes pas quelque chose dans ta façon d'entraîner, dans ta façon d'aborder l'entraînement, tu auras les mêmes résultats. Que tu sois en 2019, 2020, 2021, tu auras toujours les mêmes résultats. Ou pire encore, cela ne va pas s'arranger et tu vas perdre de ta capacité. En fait, tu es sur une frontière invisible. Tu es sur une colline. Alors, tu vois qu'une colline, tu imagines toi que tu as une colline, tu peux aussi bien basculer du bon côté que rester encore sur le flanc, sur le même flanc de cette colline, qui n'est peut-être pas un mauvais flanc, mais qui n'est pas le meilleur flanc. Alors, que faire ? C'est pour cela que les coachs existent. Que l'on s'est formé, je parle pour moi, pour d'autres coachs bien sûr, et que l'on continue d'apprendre, pour toujours aider et permettre à des coureurs de progresser. En prenant du plaisir et en étant fier de ce qu'ils accomplissent. Alors, tu as plusieurs façons de le faire. Soit tu vas le faire de ta, apprendre par toi-même. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi des formations pour être entraîneur. J'ai suivi des cours particuliers, mais des cours théoriques, des cours pratiques. J'ai appris par moi-même aussi à travers les livres, les magazines. Et ce n'est pas évident, parce que ça prend du temps et on peut toujours se planter. Sinon, si tu ne le fais pas de cette manière-là, il faut que tu le fasses auprès d'un coach, auprès d'un entraîneur. Bien sûr, moi, je te conseillerais de le faire avec nous à travers l'un de nos programmes. Mais si tu te rapproches d'un entraîneur, ce sera déjà un bon point pour toi. Que ce soit un entraîneur à distance, comme nous le faisons, ou un entraîneur sur le terrain. Ça, forcément, si je te suis pour une distance particulière, ce sera beaucoup, beaucoup plus cher. Mais ça, c'est un choix personnel que ça fera toi. En tout cas, si tu veux progresser, il faut que tu te donnes les moyens matériels pour le faire. Tu ne peux pas rester seul dans ton coin en te disant, je vais progresser, juste en regardant, en prenant un plan d'entraînement sur internet ou dans un magazine. Il te faut également aussi te documenter, te renseigner sur la façon d'appréhender l'entraînement et de progresser. Dans la prochaine audio ou vidéo, je te donnerai trois types de séances que tous les coureurs devraient avoir dans leur semaine d'entraînement. Et bien sûr, si tu as des questions, c'est le moment de les poser avant de rien un petit email. Je te dis à bientôt, bon run et bye bye. ...